Oui, je pense que désormais, quand on regarde un peu la géographie des dictatures en Afrique, il y a le bassin du Congo qui... Qui ressemble quel pays exactement ? On a le Congo-Brazzaville, on a le Gabon, on a l'Angola, on a le Kabinda, on a le Cameroun, toute l'Afrique centrale qui se trouve là, qu'on appelle le bassin du Congo, où il y a la traversée du fleuve Congo, et qui se caractérise par la longévité des pouvoirs. Les présidents restent plus de 30 ans au pouvoir, ou bien on quitte le pouvoir parce qu'on est mort, et puis l'enfant, le fils repasse. Et le pouvoir est concentré autour d'une seule famille. Les populations meurent de faim, tandis que les enfants des présidents, et les présidents eux-mêmes, vivent dans l'opulence. La plupart de ces pays sont sous le collimateur du Fonds Monétaire International. Vous êtes écrivain, né à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, l'auteur de romans, d'essais également, et vous êtes aujourd'hui professeur de littérature francophone à l'Université de Californie, Los Angeles. Alain Mabancou, dans Congo, l'un de vos poèmes, vous évoquez les premières années de votre vie, et vous écrivez notamment ceci. Nous sommes une jeunesse abandonnée à sa débrouille, nous conjuguons nos verbes au futur, oubliant de vivre au présent. Mais quel présent, ajoutez-vous ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui de présents pour la jeunesse africaine ? Oui, le présent, il est là, sauf que la manière avec laquelle nous le... On conjue que ces présents est difficile pour les Africains. Quand j'ai fait un tour en Afrique, je vois que beaucoup de pays qui sont secoués par les régimes dictatoriaux, les élèves ne vont plus à l'école, ils font ce qu'on appelle des années blanches, les politiques d'éducation n'existent pas, les ordinateurs, la technologie n'est pas arrivée jusque là-bas, sans compter qu'en même temps, lorsque vous avez des ministères de la culture, ce sont des ministères qui s'occupent que de faire des danses folkloriques, on ne pense pas à la culture dans un sens plus large, donc l'absence de bibliothèques, l'absence de tous les circuits qui permettraient d'aller à la rencontre même de la culture. Donc, quand je pense à l'Afrique, je vois un passé décomposé, un présent en déliquescence et un futur incertain. C'est peut-être là qu'il faut travailler, mais est-ce que c'est la faute toujours aux Africains ? C'est la faute de qui alors ? Mais je pense aussi que c'est la complicité que nous avons tous d'accepter que ces États soient gouvernés par des pontins, soient gouvernés par des autocrates. L'Europe supporte ces gens, on les reçoit. Donc je pense que la complicité européenne est mise en cause. Ça, il faut le savoir. Les anciennes puissances coloniales, et je le dis depuis la Belgique, la Belgique est une ancienne puissance coloniale, mais la France est une ancienne puissance coloniale. La France, la Belgique sont deux pays qui doivent se remuer pour dire non à ces dictateurs, pour ne pas les recevoir. On ne peut pas dîner à la même table avec ceux qui sont en train d'assujettir leur population. C'est un appel que vous lancez à l'homme à Banco ? Ce n'est pas... C'est la logique même. C'est la logique. Moi, je pense qu'il faut que l'Europe donne, accepte, que les Africains aussi bénéficient de la liberté que les Européens ont. Pourquoi les droits de l'homme seraient réservés à un seul continent ? Et quand il s'agit de l'Afrique, on a comme tendance que c'est naturel que nous soyons dans une certaine barbarie, que nous soyons définis par les guerres civiles, que nous soyons définis par la dictature, à la rigueur même par l'anthropophagie. Donc il y a dans l'esprit même de l'Occident l'acceptation que l'Afrique est restée le cœur des ténèbres au sens de Konrad. Alam Abankou, vous avez lancé sur Twitter il y a quelques semaines maintenant un mot-clé, un hashtag, comme on dit, « Révolution bassin du Congo ». C'est une sorte de printemps africain que vous annoncez, Alam Abankou ? Oui, je pense que désormais, quand on regarde un peu la géographie des dictatures en Afrique, il y a le bassin du Congo qui... Qui ressemble quel pays exactement ? On a le Congo-Brazzaville, on a le Gabon, on a l'Angola, on a le Kabinda, on a le Cameroun, toute l'Afrique centrale qui se trouve là, qu'on appelle le bassin du Congo, où il y a la traversée du fleuve Congo, et qui se caractérise par la longévité des pouvoirs. Les présidents restent plus de 30 ans au pouvoir, ou bien on quitte le pouvoir parce qu'on est mort, et puis l'enfant, le fils repasse. Et le pouvoir est concentré autour d'une seule famille. Les populations meurent de faim, tandis que les enfants des présidents et les présidents eux-mêmes vivent dans l'opulence. La plupart de ces pays sont sous le collimateur du Fonds monétaire international. Ce n'est pas la première fois dans les années 80 qu'il y a eu des plans d'ajustement structurels dans ce même bassin du Congo. Ils ont pillé, ils ont acheté des maisons en Europe. Les Européens ont accepté que ces gouvernants autocrates achètent des maisons ici, donc donnent de la richesse à l'Europe en question. Donc le bassin du Congo, pour moi, est essentiel dans l'éclatement même du printemps qui doit se passer du côté de l'Afrique, ici et maintenant. Mais il y a déjà quelques éléments qui sont tangibles que vous observez qui vous permettent de dire que ce printemps arrive ? Il y a des éléments tangibles. Vous avez vu, ça a bousculé même un peu plus loin. Il y a eu des bousculades déjà du côté du Togo. Les jeunes commençaient à grommeler. Le Congo-Kinshasa n'est pas un pays stable. On ne peut pas dire que Kabila dirige tout le Congo. Il dirige peut-être un quartier ou bien, je ne sais pas, un arrondissement. Du côté du Congo-Brazzaville, c'est la même chose. C'est la politique, tu t'étais ou bien on t'écarte. C'est les incarcérations, les hommes politiques. Le général Mokoko est en prison, etc. Du côté de l'Angola, de Santo, c'est vite parti. Parce qu'il a senti déjà que ça croulait. Du côté du Cameroun, vous avez vu Paul Biya. Il a même emprisonné un écrivain, Patrice Nganang, qui a dû taper dessus la table parce qu'il allait faire des investigations sur place pour voir comment se passaient les choses. Moi, je ne peux pas rentrer au Congo-Brazzaville. Parce que je dis des choses telles qu'elles sont. La liberté, c'est aussi de me permettre de dire ce que je pense. Et il a quel pouvoir, de manière générale, l'écrivain ? Ce sera ma dernière question à la maman con. L'écrivain aura toujours le pouvoir de la parole, le pouvoir peut-être même de l'écriture qui peut faire bouger les choses, si tant est que la société lui laisse l'opportunité de le faire. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on finit en prison, on nous baïonne, on ne veut pas qu'on parle, parce que, si on ne peut pas vivre dans cette société, on invente une société dans les romans et parfois la fiction est plus forte que la réalité. Le pouvoir de la fiction est là, il suffit de pouvoir changer les noms des personnages et de mettre des personnages réels. Vous allez voir que les écrivains ont toujours écrit la chanson du monde. Merci Alain Mabankou d'avoir été des nôtres ce matin. Merci pour cette conversation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501